Conformément au rapport des experts du domaine de l'agriculture, pour le cas typique de la culture du riz, 45 kg d'engrais appelés imboula sont utilisés pour un hectare. Cependant, depuis le début de la société FOMI, les agriculteurs emploient près de 400 kg pour cette même superficie et pour la même variété de cultures. Pour la variété de l'engrais dite au tasa, toujours dans la culture du riz, les agriculteurs utilisent près de 200 kg pour un hectare au lieu de 300 kg comme prescrit dans ce rapport des experts. Des sources au ministère de l'agriculture indiquent que le ministre Roulema s'est allogé le droit de fixer ses dosages avant que la moindre étude ait été préalablement menée. Le plus étonnant, c'est qu'après la sortie du rapport des experts, le même ministre Roulema aurait de s'en inspirer à classer le document dans ses tiroirs et maintenir le dosage édicté auparavant. Et pourtant, le directeur de la fertilisation des sols de Dicoprosper avait essayé de s'opposer à cette mesure du ministre Roulema. Il avait alors été vite remplacé par Jean-Belkimas Ndekourio. Ce qui était étonnant sur l'autor journal source au ministère de l'Agriculture, c'est que ni le ministre ni le directeur général de l'Isabou, Alfred Dino Kishimura, ne voulait corriger ses dosages édictés du travail des recherches des experts. Depuis septembre 2021, et donc deux mois, le rapport est dans leur main, alors que les agriculteurs sont en train de faire des commandes des engrais chimiques pour encore une fois appliquer les mêmes fausses doses au lieu d'utiliser celles des experts. D'après les sources au ministère de l'Agriculture et de l'Isabou, cela découle d'un conflit entre le directeur général de l'Isabou et le patron de l'usine FOMI, Adrini Kachika, surnommé Zirano Tse. Ces sources indiquent que l'origine du conflit et que Nikachika est au point d'implanter une usine de cimenterie dans la province de Routana, sur l'intérêt que le gouvernement lui aurait attribué dans le domaine de l'Isabou, ce qui n'a pas plu à Alfred Dino Kishimura. Pour le moment, la question se pose sur la responsabilité du ministre de l'Agriculture et de l'Ulema, censée résoudre cette question, mais qui est pointée du doigt d'être plutôt parmi ce qui cause problème. Plus de ce demande et l'intérêt du ministre de détruire les champs des paysans contactés par téléphone, le directeur général de l'Isabou s'est réservé de tous commentaires. Quant au ministre de l'Agriculture et de l'Isabou, il était ingénieable sur son téléphone portable. Sous-titrage ST' 501